D'ici bien des métropoles de Marseille, mais comme de Paris d'ailleurs, et d'autres projets potentiels métropolitains dans le pays continuent, la réponse est oui. Après, il y a quand même un chantier qui doit se conjuguer aussi et se concilier avec les échanges électorales. Il y a une dimension démocratique, il ne s'agirait pas de précipiter un calendrier. On a désormais trois lois en face de nous. La première, engagement et proximité que je présente au Sénat, dans lequel il ne sera pas question des métropoles, mais nous viendrons corriger un certain nombre de choses en matière d'intercommunalité. La question de la voirie sur la métropole de Marseille trouvera sa place par un amendement dans ce projet de loi. Un deuxième texte important qui est la loi de finances, bien évidemment, avec une solidarité qui sera sans cesse aussi réaffirmée. Je le rappelle devant le maire de Marseille que la dotation globale de fonctionnement a encore augmenté cette année pour la commune de Marseille, il faut le dire, c'est important. Puis un troisième texte porté et largement mis à la concertation par Jacques Ngouraud sur la décentralisation, la différenciation territoriale et dans une autre mesure la déconcentration des services de l'État, M. le Préfet de région. Et donc dans ce projet très large et d'ampleur importante, on est ici à Marseille, il y a eu les lois de fer, il y a eu les lois raffarin, et là on s'apprête à avoir un nouveau mouvement législatif de la même importance. Il est clair qu'il y aura un titre sur l'organisation métropolitaine, pas plus pour Marseille qu'ailleurs, parce que d'autres questions se posent également sur la métropole de Paris, et peut-être que de nouvelles équipes municipales ou des équipes municipales réélus dans d'autres grandes villes françaises voudront porter la question métropolitaine. On prendra le temps de le faire avec, j'insiste, un impact important qui est toujours l'impact financier, fiscal, budgétaire, en s'assurant que les décisions que nous prenons sont de bonnes décisions pour le contribuable, puisqu'on voit bien que les intercommunalités parfois ont été imaginées par la loi NOTRe et qu'on a oublié le contribuable dans cette affaire, donc ça je vais y veiller avec Jacqueline Bourreau. Et bien sûr des enjeux aussi d'équilibre du territoire, de faire en sorte que la richesse puisse circuler entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Donc on n'est pas en panne, puisqu'au contraire, on a une feuille de route du président de la République et du Premier ministre qu'on ne peut plus clair. Mais quand ? Je viens de vous le dire. L'idée c'est que vous avez ce chantier sur la décentralisation, la déconcentration et la différenciation, en dehors de la réforme constitutionnelle, qui est un chantier dont la concertation va démarrer à cet automne, en parallèle de la loi que je porte sur les maires, pour faire vite, et sur les communes. Et donc le chantier de concertation nous emmènera vers un projet de loi qui pourrait être représenté à la fin du premier semestre de l'année 2020.